La République du Congo accuse un retard important par rapport à certains pays voisins tels que le Rwanda dans l'informatisation des régies financières de l'État. Malgré ce retard, le gouvernement a fait de la sécurisation des recettes publiques un objectif prioritaire dans sa lutte contre la fraude et la corruption. En plein XXIe siècle, nous sommes vraiment, vraiment en retard par rapport aux autres. L'enjeu essentiel, c'est quand même de sécuriser les recettes de l'État. Et tel que nous travaillons jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore au point. L'évolution du processus de l'informatisation des régies financières a été au centre de la 5e réunion du comité de pilotage de la réforme du système d'information ce mardi 17 juillet 2018 à Brazzaville. Au terme de cette rencontre avec les différents experts, on note une avancée considérable du projet. Nous sommes à notre 5e comité de pilotage et force est de constater justement que le travail avance normalement. Un peu comme prévu. Il y a eu beaucoup de difficultés dans certains modules qui ne couraient pas avant. Vous savez, dans les douanes, il y avait déjà Sidonia, Sidère. Et il y a des modules qui ont été mis en place par des jeunes Congolais qui nous donnent entière satisfaction. Notons que la réforme du système d'information concerne les directions des douanes, des impôts, du trésor, du budget, la caisse congolaise d'amortissement ainsi que d'autres administrations publiques. Il a été créé en 2015 afin de renflouer les caisses publiques devenues vides à cause de la crise qui frappe le pays. Merci. Merci.